... On a travaillé le sol au mois de janvier avec l'actisol et dans la foulée, on a posé cette bâche. Et l'idée, c'est de faire une occultation. C'est-à-dire que là, on a travaillé le sol, on a remué un petit peu tout le bazar, tout ça, au niveau des graines qui sont en stock dans le sol, une partie, en surface notamment. Et on bâche tout de suite après pour que ça garde un petit peu l'humidité. Donc du coup, ces mauvaises herbes qui sont en surface, elles commencent à germer. Au bout d'un moment, elles vont mourir. Donc ça permet pour nous de gérer au niveau de l'enherbement. Voilà, c'est pas mal, là. Ce qui reste bien vivant, c'est tout ce qui était pissenlit. Après, il y avait toutes les petites mauvaises herbes, mais à l'état de plantules, vu qu'elles ont germé au moment de... Enfin, quelques jours après la mise en place de la bâche, elles ont germé, mais c'est des plantules. Donc elles ont été grillées, on ne voit même plus le reste. Ça permet aussi de faire un peu une barrière au niveau de toutes les précipitations qui auraient pu avoir lieu à partir du mois de janvier. Là, c'est la troisième semaine de janvier. Enfin, on a posé la bâche troisième semaine de janvier. Et donc il n'y a pas toute la pluie ou la neige qui retombe, qui remouille le sol. Et ça permet du coup d'avoir un sol pas détrempé. Quand on a envie, à cette période-là, on est fin mars, de semer les carottes. Donc on enlève l'équivalent de trois planches, en gros, d'un mètre plus les passe-pieds de 50 cm. Donc il y a 4,50 mètres qu'on est en train de débâcher. Parce que dans notre planification, on a prévu de faire deux planches au printemps, donc aujourd'hui, de carottes, pour l'été notamment. Et une planche où on va mettre des navets, des radis pour le printemps. Et aussi un peu de mesclin. C'est une période où c'est très difficile d'avoir la fenêtre météo pour rentrer sur le terrain. Et à cette période-là, c'est pas qu'une fenêtre météo, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait du temps pour que le sol y ressuie. Ça veut dire qu'on puisse passer un outil sans que ça ait un effet pâté. On remonte des grosses bottes mouillées. Dans ce cas-là, on ne va pas passer d'outil pour semer, à part le semoir, à main. Ça permet aussi de pouvoir le passer, mine de rien. On voit que sur les planches, on n'a pas trop filmé, mais il y a des rigoles un petit peu. Donc l'eau, elle a circulé. Il y a quand même eu des précipitations. Il y a un chemin de l'eau qui fait que, malgré la bâche et tout, l'eau, elle s'infiltre quand même. Enfin, par-dessous, je pense. Donc on a des petites rigoles sur les planches. Donc ce n'est pas top, top. On va avoir une planche qui n'est pas homogène. On le verra, j'imagine, quand le semis aura pris et que les carottes, notamment les carottes, sortiront. On verra qu'il y a peut-être des mètres carrés, deux mètres carrés où ce n'est pas fameux. Ça sera plus joli, à mon avis, en haut, surtout au milieu, et puis en bas, vers la haie, au fond de l'image, où là, on risque d'avoir un semis pas très beau. Ça fait trois jours qu'on a enlevé la bâche. On a fini de désherber hier et aujourd'hui, on sème. Et avant de semer, par contre, tout n'est pas aplané. Le lit de semence, il n'est quand même pas nickel. Il y a des bosses. J'ai parlé de rigoles tout à l'heure. Et puis, il y a encore des débris végétaux. Donc on va passer le râteau pour pouvoir niveler un petit peu tout ça. Ça permet de voir aussi que la structure n'est quand même pas si mal. On voit aussi un petit ver de terre. Mais voilà, on peut imaginer, enfin voilà, on fait le pari de pouvoir semer sans repasser un outil. Il ne faut pas qu'il y ait trop de compaction. Il faut que la graine de carotte qu'on va mettre puisse faire son chemin et se développer. Donc il faut que ce soit quand même assez aéré. Ça ne l'est pas vraiment comparé à un passage d'outils, ça c'est sûr. notamment actisol et après motoculteur comme on fait d'habitude. On espère aussi que comme il ne s'est pas totalement ressuyé, s'est ressuyé vraiment sur cette parcelle-là, sur 5 cm, que là, avec les belles semaines qu'on va avoir, la belle semaine qu'on va avoir de beau et de chaud, que ça continue à se ressuyer. Par capillarité, tout ça. Donc on fait ce pari-là un petit peu. Cette année, on a de la chance. Il n'a pas plu dans la semaine, par exemple. S'il n'avait plus, on n'aurait pas pu le semer. Ça aurait repoussé d'une semaine, deux, trois. Quand les conditions sont bonnes et que le sol est comme ça, en général, on arrive à semer. Ça fait trois ans qu'on sème fin mars. L'intérêt, c'est que si le temps est avec nous, on peut avoir des carottes à partir de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada